C'était il y a 200 ans, à 17h49 précisément, sur l'île britannique de Sainte-Hélène, au beau milieu de l'Atlantique. Napoléon s'éteignait à 51 ans, cancer de l'estomac, note dans son compte-rendu l'homme passé à la postérité pour avoir été son geôlier Hudson Law. Cet après-midi, 200 ans plus tard, à quelques minutes près, autour de 18h, le président de la République déposera des fleurs au pied de la tombe de l'ex-empereur sous les Invalides à Paris. Une commémoration plus qu'une célébration, sans occulter le rétablissement de l'esclavage, les centaines de milliers de morts des campagnes militaires, sans oublier non plus le code civil, les lycées, les préfets. Napoléon, l'homme qui a conforté la révolution en construisant l'état moderne, l'homme qui est aussi revenu sur certains de ses acquis en prenant le pouvoir par un coup d'état, en rétablissant une monarchie héréditaire, un régime autoritaire et policier. Alors, aigle ou ogre, quel est votre Napoléon à vous ? 01-45-24-7000 est l'appli France Inter, rubrique Réagir pour vos interventions, pour dialoguer avec vous. Après avoir entendu beaucoup d'historiens hier à 8h20 sur Inter ou dans l'excellent podcast de Philippe Collin, une écrivaine, un réalisateur, accessoirement producteur sur France Inter, Pascal Fautrier, auteur il y a quelques années d'une biographie, Napoléon Bonaparte chez Gallimard, et en ce printemps du Paris, la ville de Napoléon. Et puis Antoine de Cônes, l'homme que vous entendez tous les après-midi à 16h sur Inter, et dont on peut revoir sur la plateforme de Canal+, le film Monsieur N, consacré aux dernières années de l'Empereur à Sainte-Hélène, sorti en 2003, par exemple, le face-à-face Napoléon Hudson-Lowe. Peut-on savoir à quel général vous parlez ? La seule légitimité que mon gouvernement vous reconnaisse est celle de général. 3000 hommes, 10 bâtiments de guerre, tout cela pour gardien général. Un prisonnier de guerre dont la liberté pourrait compromettre la paix du monde. Bonjour Antoine de Cônes. Bonjour. Racontez-nous le premier jour de tournage de ce film. Le premier jour de tournage était très étonnant parce qu'en fait on avait reconstitué cette résidence de Longwood, la je-hall de Napoléon à Saint-Hélène. Mais en Afrique du Sud, parce que c'était impossible d'aller tourner à Saint-Hélène, trop compliqué logistiquement. Donc on avait reconstitué ce décor, on avait reconstitué cette maison, quasiment à l'identique. Je me suis enfermé, enfin j'ai demandé à rester seul sur ce décor avant le premier tour de Manivelle. Et pour m'imprégner de cette ambiance qui était absolument incroyable. Et puis la porte s'est ouverte et c'était Philippe Torreton en Napoléon qui venait me saluer. Et même les empereurs viennent me saluer. Et sa silhouette qui se découpait dans cette porte, dans ce décor, c'était un moment purement magique. C'était vraiment, pour moi, le cœur du cinéma. Et j'ajoute que vous avez vu un aigle passer par la fenêtre, non c'est ça ? Exactement, j'ai vu un aigle, ce que j'ai pris, oui, comme un signe de bonne augure. Alors, pour ceux qui imaginent Saint-Hélène comme un caillou totalement vide avec Napoléon et Edson Law face à face qui se regardent en chien de faïence. Non, il y a une petite cour à Saint-Hélène, il y a des centaines de soldats pour surveiller Napoléon. On dîne, on joue aux cartes, on fait l'amour. En fait, oui, il avait été suivi par sa cour rapprochée, notamment ceux qui ont tenu récits, écrit tout ce qui s'était passé là-bas, ce qu'on a appelé les évangélistes après, les généraux Montolon, Bertrand et compagnie. Et ça faisait quand même du monde, ça faisait 70 personnes autour de Napoléon. Donc, le protocole impérial avait été exactement rétabli, comme à Paris, si de rien n'était. Sauf que tout partait à volo autour. C'était une maison qui était dévorée par l'humidité. Oui, il y avait des fuites. Et puis cette présence anglaise, donc une dramaturgie extraordinaire. Et cette histoire-là, alors moi je l'ai découverte par le mémorial de Saint-Hélène, qui était un journaliste et qui donc a réécrit l'histoire, enfin c'est Napoléon qui a réécrit l'histoire à sa place, évidemment en sa faveur, et qui a fait de ce récit en fait une rédemption. C'est-à-dire que grâce au mémorial de Saint-Hélène, on parle encore aujourd'hui de Napoléon et en des termes évidemment toujours très polémiques. Alors commençons par là, Pascal Fautrier, avec vous. Merci d'être avec nous Pascal Fautrier. On pourrait dire que tout commence à Saint-Hélène au fond, parce que c'est là que commence le mythe Napoléon, là qu'il taille sa statue pour l'avenir, là qu'il rédige ou dicte ses mémoires. Oui, c'est le mémorial de Saint-Hélène, la lecture du mémorial de Saint-Hélène qui va vraiment convertir la génération romantique à Napoléon et qu'ils vont construire après la SCAZ ce mythe napoléonien, en effet. Alors ce qu'il incarne au fond, Napoléon, c'est quoi ? C'est la force de l'individu, n'importe qui peut devenir un grand homme. Oui, alors c'est un écho d'une sorte de révolution anthropologique qui est celle de la Révolution française, où effectivement chacun, quelles que soient ses origines sociales, est censé pouvoir avoir un destin, pouvoir être quelqu'un. Donc il a incarné ça d'une manière légendaire et d'une manière un peu fausse, puisqu'il n'est pas vraiment un fils du peuple en réalité. Mais voilà, c'est comme ça que ça va être reçu, et des tas d'hommes en particulier, parce que c'est aussi un modèle d'accomplissement viril depuis deux siècles. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, je ne sais pas s'il y a des enquêtes là-dessus. Je ne sais pas ce qu'en pense Antoine de Cônes. Mais oui, c'est un modèle d'accomplissement viril pour les petits garçons aussi. Donc il y a toute... Le mémoriel Saint-Hélène a été le point de départ, oui, d'une légende qui a un retentissement incroyable jusqu'à aujourd'hui, dans nos institutions politiques, et peut-être encore chez Antoine de Cônes, par exemple, dans la psychologie d'Antoine de Cônes. L'accomplissement viril, monsieur de Cônes, un, vous y êtes sensible, les deux, vous avez choisi Toretton. Toretton, il campe un Napoléon viril. Oui, oui, effectivement, il y a une certaine virilité qui émane de Napoléon, il ne faut pas se le cacher. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est l'épopée. C'est cette espèce de trajectoire insensée en l'espace d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années. Ce type qui ne part quand même pas de grand-chose, c'est une petite noblesse corse, il n'avait pas toutes les cartes en mon départ, et qui, effectivement, transforme ça en destin. Et j'ai été absolument épaté. Alors évidemment, chez Napoléon, il y a la légende noire, il y a la légende dorée. Vous y prenez ce que vous voulez y trouver. Mais l'histoire elle-même est tellement romanesque, tellement fascinante, qu'elle suscite des centaines, des centaines de milliers de livres. Et encore, cette biographie, avec cette historienne qui nous parle en ce moment. Et le pari de Napoléon, de l'écrivaine Pascale Fautrier, je précise que nous, les réactions qu'on a d'auditeurs, c'est plutôt des gens hostiles à Napoléon. J'en cite quelques-uns, et puis on va prendre Pierre au standard. En fait, Napoléon, c'est porté par le gouvernement. Mais pour moi, ça traduit une lutte des classes, nous dit Alexandre. Il y a aussi les 150 ans de la commune qui ont fait moins que Napoléon. Un mot là-dessus, Pascale Fautrier ? Oui, alors moi, je suis étonnée du fait qu'effectivement, dans l'espace public au moins, il y a assez peu de réactions à cette commémoration. Je ne suis pas très sensible aux subtilités sémantiques entre célébrations et commémorations, quand même, si vous voulez. Effectivement, on a un peu régressé par rapport au XIXe siècle, je pense, parce que, par exemple, quelqu'un comme Stendhal expliquait tranquillement que Napoléon, qui pourtant avait été fasciné totalement, comme Antoine de Cônes, par l'épopée, Stendhal expliquait que Napoléon avait été un despote. Et si vous prononcez ce mot aujourd'hui devant Thierry Lenz, par exemple, ou devant Jean-Thullard, qui va s'exprimer tout à l'heure, ils ne vont pas être contents. Donc, je crois qu'il y a une sorte de régression. Il y a eu effectivement une légende noire, si je peux dire encore un petit mot sur la légende noire. Au XIXe siècle, il y a, oui, des tas de gens qui écrivent des tas de choses très, très méchantes, aussi bien à droite qu'à gauche sur Napoléon. Bien davantage qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a surtout, dans l'espace public, les livres de Max Gallo, on a eu Dominique de Villepin, on a eu une espèce de construction d'une statue. Et bon, tout ça fait écho avec nos, évidemment, institutions politiques, en effet, qui sont d'inspiration bonapartiste, avec un pouvoir très centralisé. Voilà. Paul, je suis corse et ajaxien. Le culte de l'empereur enfant du pays est encore une réalité ici, notamment à Ajaccio. Pourtant, Napoléon n'a produit qu'une répression extrêmement violente en Corse, fondée sur une justice expéditive, des épisodes de décimation de villages. Nathalie, je suis juriste. Pour moi, Napoléon, c'est le code civil de 1804. Et Pierre Ostendard. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Alors, pour moi, ce n'est ni un génie ni un tyran. Pour moi, donc, mon Napoléon, c'est l'échec. L'échec. Pourquoi cela ? C'est l'échec. Je sais que ce n'est pas un visage que l'on entend souvent. C'est l'échec pour la République, puisqu'il met en place une monarchie héréditaire. C'est l'échec pour la liberté, puisqu'il met en place une dictature très personnelle. C'est un peu l'astasie avant l'astasie. C'est l'échec pour l'égalité, puisqu'il institutionnalise une femme qui est inférieure dans le code civil. Et puis surtout, je crois que c'est son échec, c'est l'échec pour la puissance, pour sa puissance. Parce qu'on l'oublie, mais en 1815, la France perd toutes ses conquêtes en Europe, mais, on l'oublie trop souvent, elle perd aussi la quasi-totalité de son empire colonial. Donc, à tout point de vue, c'est un échec total pour la France et pour lui-même. Merci pour ce témoignage assez radical. Antoine Descônes, je voudrais revenir sur la scène d'ouverture du film 1840, transfert de Napoléon de Sainte-Hélène aux Invalides à Paris. On casse le tombeau à coup de masse, on retire le cercueil et on retire Napoléon dans un état de conservation. Quasi intact, oui, parce qu'en fait, son corps avait été enfermé à l'intérieur de six cercueils, dont un en plomb. Et pour des raisons que des médecins vous expliqueraient bien mieux que moi, il est resté tout à fait dans un état pratiquement préservé. Donc, la stupéfaction générale, évidemment, puisque 20 ans après, on s'attendait à... Ce qui a pu contribuer au mythe, il était, voilà, en quelque sorte, encore... Oui, oui, puis après, il y a eu plein d'histoires, parce qu'ils se sont rendus compte que les procès-verbaux de l'inhumation et de l'exhumation ne correspondaient pas tout à fait. Donc, il y a eu plein de théories qui se sont échafaudées là-dessus. Moi, je reviens sur ce que disait l'auditeur. Évidemment que c'est l'histoire d'un échec. Au final, il perd tout, non seulement il perd tout, mais il se retrouve prisonnier de son ennemi héréditaire, l'Angleterre, qu'il a toujours essayé de faire la peau et réciproquement. Mais, j'insiste là-dessus, moi, je n'ai fait qu'un modeste film, et d'un point de vue romanesque, c'est une histoire fascinante. Et ce qui me fascine, moi, c'est qu'elle continue, aujourd'hui, à exciter autant l'imagination. Pierre, au standard. Bonjour, Pierre. Oui. Alors, Claude, pardon, Claude est au standard. Excusez-moi, je me mélangeais, Claude n'est pas là. Eh bien, écoutez, tant pis. J'ai une question pour Pascal Fautrier. Je voudrais citer un extrait de votre livre sur le Paris de Napoléon, le prologue. En 2011, vous parlez de votre biographie. « J'avais l'espoir que la promesse révolutionnaire pouvait être retrouvée sous le ridicule du coronement impérial, que le général victorieux de l'Europe monarchiste demeurait plus vivant que le piteux poutchiste du 18 brumaire, que le jeune Corse lisant Rousseau ferait oublier l'autocrate rétablissant l'esclavage et condamnant les femmes au statut d'éternel mineur. Je ne le crois plus. » Pourquoi cela ? Au fond, pourquoi le Napoléon romantique, entre guillemets, le Napoléon petit chose, mais là aussi, il y a une part de légende, vous nous l'avez dit, qui arrive à grandir. Pourquoi celui-là n'est pas resté, en quelque sorte ? Oui, alors ce qui est amusant à comprendre, moi, je suis d'une famille communiste. Et à gauche, dans les années 1930, alors je n'étais pas née, mais ça a duré assez longtemps, a été construit un bon appart positif contre Napoléon, qui était effectivement fils du peuple, le général des armées révolutionnaires, etc. Peut-être parce qu'on était dans une période stalinienne et qu'au fond, il ne fallait pas dire du mal des grands chefs qui prenaient le pouvoir d'une manière autocratique. Mais du coup, moi, je suis l'héritière plutôt d'une tradition de gauche où on joue une bonne apparte contre Napoléon, si vous voulez. Mais en même temps, en écrivant la biographie, j'ai déjà quand même pas mal réfléchi à la question, il représente aujourd'hui pour moi effectivement un échec, comme le disait l'auditeur, mais pas du tout un échec du même type. C'est-à-dire que c'est vraiment l'homme qui termine la révolution au sens où il arrête un mouvement qui allait vers une égalité réelle. il arrête à quelque chose d'inscrit dans le marbre, c'est-à-dire complètement rigidifié et qui ne correspond pas à la réalité, c'est-à-dire l'idée d'une égalité juridique, mais qui ne correspond pas à une égalité de fait. Donc il arrête un mouvement qui aurait pu être, notamment pour l'égalité des femmes, finalement beaucoup plus... qui aurait pu produire une vérité politique beaucoup plus actuelle. On a mis beaucoup, beaucoup de temps à faire voter les femmes. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est toujours le symptôme d'une difficulté à concevoir la politique autrement qu'en passant par le mythe du sauveur. Voilà, la droite nationaliste et conservatrice depuis le début du XXe siècle a repris le mythe du sauveur après Barès. Et aujourd'hui, c'est toujours extrêmement présent. Et je pense que même, que c'est ce qui est le plus présent, malheureusement, dans l'espace politique actuel. Antoine de Cône, Napoléon, est mort d'un cancer de l'estomac. Ça vous déçoit ? Qu'il soit mort ? D'un cancer de l'estomac et pas empoisonné ? Non, 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 pas du tout. C'est tentant quand on est cinéaste parce que votre film tourne autour des hypothèses, l'hypothèse de l'évasion, l'hypothèse de la fin de vie en Amérique, l'hypothèse de l'arsenic. Il joue, il joue avec toutes ces histoires. C'est tentant quand on a un personnage comme Napoléon ? Non, en fait, moi, ce qui me touche beaucoup avec cette fin d'histoire de Napoléon, il y a un livre de Jean-Paul Kaufmann qui s'appelle « La chambre noire de Longwood » que j'ai conseillé et fait lire à tous ceux qui ont participé au film, à M. N. Et d'où il émane cette mélancolie, en fait. C'est une histoire qui se clôt, qui se termine, qui a été flamboyante, qui a été à la fois extraordinaire et terrible et qui se termine dans une solitude absolue et dans le dénuement et la solitude. Et c'était la question, on sait comment est-ce qu'un homme qui a eu le monde entre les mains peut-il d'un seul coup accepter de n'être plus rien ? Et je trouve que c'est une question qui reste toujours passionnante. M. N., on peut le voir donc sur la plateforme de Canal+, et Pascal Fautrier, le Paris de Napoléon, c'est aux éditions Alexandrine et la biographie, c'est en collection Folio. Vous êtes à l'antenne à 16h, rassurez-nous, tout à l'heure ? Normalement, oui. Pop, pop, pop ! Avec un groupe de métal. C'est noté. Sous-titrage Société Radio-Canada